Petit déjeuner énergétique et sain sans laitage, farine ni sucre Pour les personnes qui recherchent un petit déjeuner énergétique qui leur donne de la vitalité et qui soit gorgée de nutriments, nous vous présentons une option très saine, sans produits laitiers, sans farine ni sucre. Découvrez la recette de ce petit déjeuner qui vous aidera à démarrer la journée avec énergie et bonne humeur. L'importance d'un petit déjeuner énergétique Beaucoup de personnes qui veulent commencer la journée avec de l'énergie ont souvent recours au café. Cependant, bien que le café donne un stimulus rapide pour activer le métabolisme, ces effets ne sont pas durables et ne nous donnent pas la quantité de nutriments dont nous avons besoin pour faire face à la journée. Si nous choisissons un petit déjeuner énergétique, nous obtiendrons plusieurs bienfaits pour la santé. Nous nous sentirons rassasiés tout au long de la matinée et nous n'aurons pas besoin de consommer d'autres aliments. De plus, nous pourrons nous permettre quelques caprices pendant la journée sans craindre de ne souffrir aucune carence, puisque le petit déjeuner est très complet. Il va activer notre métabolisme d'une manière saine et nous pourrons brûler des calories plus facilement. Enfin, il nous permettra d'améliorer le transit intestinal. Les bases d'un petit déjeuner énergétique Dans cet article, nous allons faire le point sur les propriétés des ingrédients de ce petit déjeuner nutritif. Les fruits secs Les fruits secs sont riches en protéines, en fibres, en acides gras, en vitamines et en minéraux. Ils nous donnent beaucoup d'énergie et servent de coupe fin pour nous rassasier. La meilleure façon de les consommer consiste à laisser tremper les fruits secs entiers pendant plusieurs heures dans de l'eau pour activer leurs propriétés. L'idéal est de consommer une poignée de ceux que nous aimons le plus. Les fruits séchés Les fruits séchés, parmi lesquels nous pouvons trouver les prunes, les raisins et les dattes, sont riches en sucre et en fibres. En outre, ils aident à réguler la fonction intestinale et suppriment l'envie de manger des sucreries. Les graines Les graines sont des aliments super nutritifs qui, malgré leur petite taille, concentrent une grande quantité de nutriments. Elles sont une excellente option pour ajouter à toutes sortes de recettes, ainsi qu'à notre petit déjeuner nutritif. L'huile de noix de coco pour un petit déjeuner énergétique L'huile de noix de coco est un aliment commun dans les recettes saines qui sont à la mode. C'est une graisse saine que nous pouvons consommer avec modération pour brûler plus de calories et éliminer les graisses qui s'accumulent dans l'abdomen. En mangeant de l'huile de noix de coco, nous apprécions le plaisir de sa saveur et sa texture crémeuse, et nous pouvons nous passer d'autres graisses qui pourraient nuire à notre santé et nous faire prendre du poids. En outre, l'huile de noix de coco a l'avantage de nous permettre de solidifier les aliments en les refroidissant, et donc d'élaborer toutes sortes de bonbons et de desserts. Le cacao Le cacao pur et amer est un aliment médicinal que nous pouvons consommer régulièrement au lieu du chocolat, qui contient généralement beaucoup de sucre. Il nous donne de l'énergie, améliore la santé de nos muscles et nous procure une agréable sensation de bonheur. En outre, c'est un antioxydant puissant qui combat les dommages provoqués par les radicaux libres, à la fois internes et externes. Le miel d'abeille Le miel d'abeille est un édulcorant naturel très énergétique aux propriétés antibiotiques et reminéralisantes. Il nous aidera aussi à solidifier ce petit-déjeuner pour qu'il soit plus facile à consommer. Nous recommandons toujours de consommer du miel d'origine biologique. Petit-déjeuner énergétique Ingrédients Pour préparer ce petit-déjeuner énergétique pour plusieurs jours, nous aurons besoin des ingrédients suivants. 3 tasses de fruits secs hachés, amandes, noisettes, noix, 300 g 1 tasse de fruits séchés, raisins secs, prunes, dattes, 160 g 1 tasse de graines, tournesol, citrouille, lin, chia, 160 g 1 baroblique 2 tasses d'huile de noix de coco extra vierge, 100 g Poudre de cacao amère, 120 g 1 baroblique 2 tasses Miel, 170 g 1 baroblique 2 tasses Préparation D'abord, nous allons mélanger les noix, les fruits séchés, tranchés, et les graines dans un bol. Dans un autre bol, nous allons mélanger le miel et l'huile de noix de coco. Si elles sont dures, nous devrons les chauffer au bain-marie afin qu'elles deviennent liquides. Ensuite, nous allons ajouter la poudre de cacao. Nous allons mélanger le contenu des deux bols. Lorsque tous les ingrédients sont bien mélangés, nous allons étendre cette pâte dans un plateau, que nous allons refroidir et conserver dans le réfrigérateur. Au bout d'une heure, nous aurons préparé une sorte de gâteau de fruits et de graines que nous pourrons couper en barres plus petites. Nous garderons toujours les barres dans le réfrigérateur jusqu'au moment de les consommer, puisque l'huile de noix de coco foncielle dépasse les 23 O.C. Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée car il brise le jeûne auquel notre corps est soumis pendant le sommeil. Voici quelques options saines. Nous devons éviter les hydrates de carbone raffinés étant donné qu'ils provoquent en nous des pics de sucre et qu'ils nous donnent faim à nouveau au bout de peu de temps. Leur consommation prolongée peut générer des problèmes digestifs et de la constipation.